Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le Tech Actu. Alors, je vous le dis de suite, ça va se faire en deux parties, parce qu'il y a tellement de choses à dire. En fait, je pensais que pendant les vacances, ça aurait été calme, mais je vous ai déniché des petites infos, franchement, plutôt sympathiques. Donc, première partie, AMD, Intel, et puis quelques trucs, on va dire, assez insolites. Deuxième partie, vendredi 18h, on va parler de Nvidia, et bien sûr, d'autres choses au niveau du hardware. Je reviens un peu sur ce que j'ai marqué pour la communauté, que je ne faisais qu'une vidéo par semaine pour le mois d'août. En fait, tout simplement, parce que je ne prends pas de vacances, ce n'est pas ça du tout, c'est que je vais faire la saison des pruneaux d'Agin. Donc, si vous achetez des pruneaux d'Agin, vous penserez à moi, parce que c'est moi qui les récolte. Je vous mettrai les photos des machines sur Insta, pour ceux qui me suivent. Et c'est pour ça, en fait, je passais 6 jours sur 7 sur ma machine, entre 10 et 12 heures, voire même un peu plus. Donc, voilà, je ne ferai qu'une vidéo, donc je ferai le tech-actu le mardi, et puis le vendredi, je ne pourrai pas la faire, puisque je n'aurai pas assez de temps. OK ? Donc, imaginez, je n'aurai que le dimanche pour faire le tech-actu. Donc, j'espère que ça vous plaira quand même. Mais voilà, je ne voulais pas arrêter les vidéos tout le mois d'août, parce que l'année dernière, je l'ai fait, mais bon, j'allais me marier, donc c'était différent. Et puis, pour le crétin qui m'a dit que je ne faisais pas ça par passion, mais plutôt pour du fric, sache que ce mois-ci, je lui ai gagné à peu près 41 euros. Alors, effectivement, je fais du YouTube que pour le fric. Le premier sujet, il se pose là. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain moment, et surtout les tech-actu que je fais tous les mardis à 18h, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Pour ceux qui viennent juste de s'abonner et qui ne connaissent pas tout l'historique de cette chaîne, sachez que j'avais émis une question il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on aurait encore des cartes graphiques à l'avenir ? Eh bien, écoutez, je pense que ce que j'ai dit précédemment, ça commence à se mettre en place dans cette news. Est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai raison ? L'avenir va nous le dire. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. RDNA 4, ce n'est pas facile à dire. Est-ce que ça va être pour 2024 ? Alors, moi, je vous dirais oui, mais en même temps, je vous dirais non aussi. On va le voir. Regardez bien la petite news qui est arrivée. Des rumeurs suggèrent qu'AMD pourrait avoir annulé ses GPU RDNA 3 haut de gamme Navi 4142. Alors, en fait, ça va concerner la Siri 8000. AMD aurait décidé de faire un pas en arrière en fonction du très haut de gamme de ses cartes. C'est-à-dire que les 8900 XT, XTX, si ça existe, je m'avance un peu sur la désignation de la nouvelle carte graphique qui devrait sortir en 2024, avec bien sûr un nouveau mode de gravure, eh bien, en fait, le haut de gamme n'existerait plus chez AMD. C'est-à-dire qu'AMD va se reconcentrer sur le milieu de gamme et sur le bas de gamme, enfin, l'entrée de gamme. J'aime pas dire bas de gamme parce que, voilà, l'entrée de gamme. Eh oui, il fait un pas en arrière. En fait, AMD, avant, c'était quoi ? Avant qu'il n'y arrive, on va dire, avec la série 5000 et surtout avec la série 6000 et 7000. En fait, AMD faisait, excusez-moi du peu, mais du milieu de gamme parce qu'on ne pouvait pas appeler ça vraiment du haut de gamme. Ça ne rivalisait pas avec Nvidia en haut de gamme. Donc, il faisait du milieu de gamme et de l'entrée de gamme. Bien sûr, c'était quand même beaucoup moins cher que la concurrence, certes, mais ça chauffait beaucoup plus, ça consommait beaucoup plus et on n'avait pas les performances du haut de gamme. Et aujourd'hui, AMD retourne en arrière en faisant que du milieu de gamme et de l'entrée de gamme. Alors, on n'aurait plus de très très haut de gamme chez AMD. Et on peut se poser la question, pourquoi ? Bien, c'est simple et je vous avais déjà dit ça dans plusieurs Tech Actu, le marché du hardware n'est pas en train de mourir. Mais, vu les prévisionnels qu'ils avaient faits, ils pensaient que juste après le post-Covid, tout le monde allait racheter comme des fous et dépenser leur fric. Puisque Olivier Le Maire, je vous rappelle, il avait dit qu'il y avait des milliards qui dormaient sur les comptes bancaires des Français et que les Français attendaient une chose, le fin de confinement, pour douter des pensées. Mais ça n'a pas eu lieu. Et dans les autres pays, c'est pareil. Donc, en fait, le marché de l'hardware se casse la gueule. Et pourquoi aujourd'hui, les marques vont nous proposer du très 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 haut de gamme, très très cher, que personne ne va acheter ? Et bien voilà, on a la feuille de route de chez AMD pour 2024. Et encore pire que ça. Et on va revenir à ce que j'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit que, vu l'évolution du marché que les marques avaient commandé, par rapport à leur provisionnel, énormément de composants, et qu'en fait, ils allaient nous décliner plusieurs cartes graphiques, plusieurs téléphones portables, plusieurs... tout ce qui est électronique en plusieurs modèles, pour essayer d'écouler tout leur stock. Et bien, aujourd'hui, on a la preuve qu'AMD va faire exactement la même chose. Pourquoi ? Des rumeurs circulent encore sur une actualisation potentielle du RDNA3, c'est-à-dire les cartes 7000 d'aujourd'hui. Apparemment, AMD est en train de nous préparer pour 2024 un refresh. On aurait le droit à un refresh RDNA3, mais avec du 3DV-cache. Pour ne pas sortir l'RDNA4. Donc, on aurait du refresh. Certains me diront, ben non, c'est pas du refresh, parce qu'il y a du 3DV-cache. Mais on reste toujours sur la même... comment dire... la même gravure. On sera toujours en 5 nanomètres. Bon, ça va s'appeler RDNA3.5. OK ? Il y a des rumeurs aussi qui disent que, en fait, le RDNA3.5 ne serait pas pour l'architecture de cartes graphiques qu'on mettrait dans nos boîtiers. Ça serait juste, en gros, de nouvelles APU graphiques qu'on pourrait retrouver sur les processeurs 8000 qui devraient sortir chez AMD. Parce que AMD est en train de travailler sur la nouvelle génération d'APU beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui. Alors, je le dis régulièrement, Intel n'est pas au niveau d'AMD. Ils sont en train de travailler pour récupérer leur retard au niveau des APU graphiques. Et, quelque part, c'est une super bonne idée. Parce que, comme ils étaient vraiment à la ramasse au niveau jeux vidéo, ça pourrait permettre aux gens qui n'ont pas énormément d'argent d'acheter un processeur, que ce soit Intel ou AMD, avec un bon APU graphique et pas besoin de cartes graphiques. Mais pour nous, en gros, les geeks qui aiment avoir des cartes graphiques et ainsi de suite, est-ce que l'avenir de l'hardware, ça ne serait pas plutôt un processeur avec un très bon APU graphique ? En fonction de ce qu'on aurait choisi, par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple, un i5 ou un R5 avec un APU graphique pour faire tourner du 1440p, sans cartes graphiques, est-ce que c'est ça l'avenir de l'hardware ? Aujourd'hui, quand on regarde bien la société de consommation au niveau de l'hardware, mais pour les autres produits, c'est quasiment pareil, on ne consomme plus comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des choix. On se prive même sur certains produits. En tout cas, moi, je le fais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sur certains produits, il y aurait encore 3-4 ans, je vous aurais dit, j'achète la 7900 XTX, par exemple. Je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que la 6800 tourne encore très très bien. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Est-ce que l'hardware est aussi en train de changer ? Et est-ce qu'à l'avenir, on aurait encore des cartes graphiques dans nos boîtiers ? Je vous pose vraiment la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je pense qu'on va sur un avenir sans cartes graphiques. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que les consoles de nouvelle génération, Xbox Series X, S, PlayStation 5, ont des APU graphiques AMD, font tourner du 4K, du 2K, sans aucun problème. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais ce n'est pas du natif, machin chouette. Bon, à part que ce n'est pas du natif, ils le font tourner. Je suis désolé, moi, quand je regarde sur ma télé, je fais bien tourner des jeux à 120 Hz en 4K. Du moment où j'ai choisi l'option soit graphique ou alors puissance brute. Ça dépend de ce que vous choisissez. Mais aujourd'hui, en gros, les consoles le font. Est-ce que nos PC vont le faire ? Dans ce cas-là, on pourrait se poser aussi la question. Est-ce que nos PC, si on n'a plus de cartes graphiques, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui différencie une console d'un PC, est-ce que nos PC, dans l'avenir, deviendront des consoles ? À vous de répondre. On va continuer avec les rouges, et cette fois-ci, on va reparler des nouvelles cartes graphiques qui devraient sortir. Alors, il y a à boire, à à manger. AMD se garde les informations pour lui, mais nous dit qu'il pourrait le sortir fin septembre. En fait, en gros, ça devrait arriver vraiment mi-octobre. Mais ce n'est que des suppositions. Et comme je vous l'ai toujours dit, quand AMD, généralement, sort un truc et qui dit « Non, non, ce n'est pas nous, généralement, c'est que c'est eux, et il n'y a pas de fumée sans feu. » Donc, la RX 7700 et 7800 devraient sortir normalement mi-octobre. À voir dans l'avenir. À mon avis, on va le savoir très, très vite, puisqu'on est au mois d'août. Il faut savoir que la 7700 aura 12 Go en GDR6 avec un bus de 256. Et pareil pour la 7800, elle, elle aura 4 Go de plus, donc 16 Go. En gros, ça ne change pas du tout par rapport à la 6800 que j'ai actuellement. On a toujours 16 Go de GDR6. Pourquoi ils ne le sortent pas bien avant ? Encore une fois, ils font la même chose qu'NVIDIA. Alors, je critique NVIDIA, c'est vrai, mais je peux critiquer AMD aussi. En même temps, quand vous vous placez du côté, on va dire, d'un professionnel, vous n'allez pas sortir un produit qui en aura encore énormément sur le marché. On est bien d'accord. AMD fait la même chose. Le décalage de l'arrivée des cartes graphiques de milieu de gamme chez AMD est généralement attribué à un excès de stock de cartes graphiques RX 6000. Et oui, ils font comme NVIDIA. On ne peut pas les blâmer parce que, ben voilà, financièrement, ça se comprend. Mais voilà qu'on aurait aimé avoir les 7700, les 7800 pour avoir vraiment un large choix. Par rapport à cette news, je vais refaire un petit rappel et on l'avait fait la semaine dernière, mais au niveau des prix, on serait situé pour la 7700 à 449 dollars et à 549 dollars pour la 7800. En gros, 100 dollars de différence. Donc, je pense qu'en France, ça sera quasiment 100 euros de différence. Maintenant, il y a un truc qui me blesse. C'est que la 7700 serait quasiment à la hauteur d'une RTX 4060 Ti 8 gigas. Donc, bon, voilà. Et la 7800 serait quasiment à une valeur d'une 4070. Bon, on en verra un petit peu plus dans les benches qui vont sortir, je pense, courant fin août, début septembre. À mon avis, il va y avoir des leaks. Mais, voilà, ça ne fait pas rêver, quoi. Aujourd'hui, je pense que la génération 7000, à part la 7900 XTX, pareil que la RTX 4090 et 4080, aujourd'hui, je pense que garder nos 6000 ou alors nos RTX 3000, c'est de bonne augure parce que les nouveautés qui arrivent aujourd'hui n'apportent pas grand-chose. Avec les RX 7700 et 7800, voire même les 7900, qu'est-ce qu'ils apportent de plus au niveau logiciel par rapport à NVIDIA. Parce qu'avec NVIDIA, on avait quand même un petit lot de compensation. Bon, on se dit, bon, allez, j'ai payé cher, mais on a le DSS III. Là, malheureusement, on a le FSR 3.0 qui tarde, qui tarde, qui tarde, qui commence à se mettre en place vu les problèmes. Et on en avait déjà parlé dans un autre tech-actu. Ça se met en place, mais bon, c'est quand même assez lent. On a aussi une news du 2 août 2023 de Tom Hardware. Et vous allez voir, malgré que c'est la même date, sur plusieurs sites, il y a vraiment des confusions et il faut vraiment lire entre les lignes. Là, pour le coup, on peut lire sur ce site, vous pourriez obtenir de nouvelles Radeon RX 7000 avant le 30 septembre prochain. Mais il est marqué juste en dessous, ici. AMD se donne donc jusqu'au 30 septembre pour lancer de nouveaux GPU. Donc, en fait, ils n'en savent rien. Et moi, je vous ai dit que ça arriverait normalement mi-octobre. Parce que AMD va vraiment attendre la dernière minute pour écouler le maximum de RX 6000. En même temps, en sachant que... Parce que, voilà, on est des geeks, on sait très bien quand ça va sortir. Et en sachant que les 7000 vont sortir, est-ce que les 6000, on va les acheter ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils peuvent attendre jusqu'au 30 septembre, mais à mon avis, les 6000, à mon avis, ne vont pas être achetés beaucoup. Les gens vont attendre la génération 7000. Ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est ici. Et c'est là que c'est ahurissant. parce que quand tu comprends bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'AMD va nous proposer une RX 7800 avec 60 unités de calcul. En même temps, AMD est en train de préparer la 7900 sans le XT avec 70 unités de calcul. Ce qui voudrait dire que la RX 7800 XT aurait 65 unités de calcul. Et ça serait logique. Et là, tu te poses la question, entre 60 et 65 unités de calcul ou alors, même mieux, 65 unités de calcul et 70 unités de calcul, est-ce que la 7800 XT a vraiment lieu d'être ? Je vous dirais oui. Ils vont la sortir puisqu'il y a énormément de composants de semi-conducteurs en trop dans leur stock. Donc, effectivement, ils vont le faire. Ils vont faire peut-être comme AMD en la sortant en 4i mini, c'est-à-dire, ils ont sorti la 4060 Ti 16 giga, mais franchement, on n'en a pas parlé. Et ils vont peut-être faire ça aussi chez AMD. Mais, pour nous, pour notre budget par rapport au prix puissance, est-ce que cette garde graphique en XT a lieu d'être ? Dans ce cas-là, autant prendre soit par rapport à notre budget la 7800 ou alors directement la 7900. Mais en tout cas, je ne prendrai pas la 7800 XT. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez parce que franchement, là, pour le coup, c'est vraiment pas terrible. On va revenir aussi sur l'une news concernant la 7600 que AMD a sortie. On l'avait vu, elle coûte dans les 300 euros. Par rapport au prix puissance, je trouve ça un peu cher parce que, voilà, elle fait tourner une 1080p, mais ce n'est pas la joisse. Regardez bien. Et là, c'est une news qui est très importante parce que, rappelez-vous, quand Intel a sorti ses arcs A580 dont je fais aussi partie, ben, en fait, on n'en a pas vraiment parlé parce que c'était une carte qui venait de sortir pour du 1080p, mais voilà, elle n'était pas ouf. C'est vrai qu'elle n'était pas chère du tout, mais voilà, aujourd'hui, du 1080p, on attend vraiment du 1080p avec un très bon taux de FPS. Et l'arc A580, ben, ce n'était pas non plus un choix judicieux. Mais là, où ça devient judicieux aujourd'hui, et je pense que même par rapport à ce que, ben, la 7600 développe au niveau puissance, ça serait vraiment intéressant que Intel joue sa carte supplémentaire et produise l'arc A580 pour mettre dans nos boîtiers. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est vendue, en fait, que si vous achetez un PC gamer complet. Parce qu'elle rivalise largement avec la 7600 pour beaucoup, beaucoup moins cher. Et pour finir, je fais la transition sur une autre carte graphique Intel, la Arc A750, mais je pourrais dire aussi la Arc A770. Il est vrai que quand les Arc étaient sortis, tout au début, tout le monde était déçu parce qu'on attendait Intel avec les mêmes performances que les Nvidia et que les AMD. c'est vrai, j'étais le premier personnellement déçu. Aujourd'hui, attention, on a le revers de la médaille. Parce que la carte graphique qui fait trembler AMD, je peux le comprendre aujourd'hui. Intel a vraiment travaillé pour booster ses cartes graphiques au niveau de ses drivers. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand on regarde le prix performance, autant acheter une A750 pour jouer en 1080p, voire même une A770. Parce que ces cartes-là ont été boostées au niveau des drivers et ils tiennent la route. Et en plus de ça, ils sont beaucoup moins chers que la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Intel peut revenir dans la course parce qu'ils ont vraiment fait un travail de fond au niveau des logiciels. Et aujourd'hui, on peut dire merci Intel parce que ça devient une concurrence à la 7600 voire même à la RTX 4060. Et oui, vous pouvez avoir la même puissance qu'une RTX 4060 pour beaucoup moins cher. Alors, pour le coup, il faut vraiment être soit pro AMD, soit pro Nvidia pour avoir la même puissance, mais beaucoup plus cher. A vous de voir. Alors, normalement, la vidéo n'est pas finie. je vais terminer par le Waterblock et puis par une carte mère en B760M. Mais malheureusement, problème d'enregistrement avec le live streamer. Apparemment, mon PC est aussi en vacances. Et ça commence vraiment à me gonfler. Je pense que je vais bientôt rechanger encore une fois de système audio parce que là, j'en ai marre. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi 18h. On va reparler de tout ça. Mais on va parler aussi de la 5090 et aussi de Nvidia avec l'IA dans les futures cartes graphiques. de la 5090 et 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 de la 5090